Dans Elden Ring, le tout premier ennemi que vous rencontrez, c'est ce mec. Un boss assez imposant, dégueulasse et qui vous fait beaucoup de dégâts. Sans compter que vous ne pouvez pas vous soigner durant le combat. Le boss va probablement vous tuer dès votre première rencontre, vous téléportant vers le tuto du jeu. Même s'il vous fait tout de même comprendre une première chose essentielle que vous devrez retenir tout au long du jeu, vous allez mourir et ça fait partie de l'aventure. Vous récupérez votre fiole de soin et de magie après votre décès, mais qu'est-ce qui se passe si vous battez le boss ? Car il est censé vous tuer. Il a été pensé comme ça par les développeurs, tout comme le premier boss de Demon's Souls. On pouvait vaincre ce dernier si on était suffisamment patient avec de bonnes esquives au bon moment, et nous allons tenter aujourd'hui de faire la même chose avec le premier boss d'Elden Ring. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme classe de départ ? On va tester plusieurs classes. Déjà, on va tester le bandit, déjà pour voir si la dague a un effet de sonnions parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir comme leg ? Crevette bouillie, améliore la résistance aux dégâts physiques, on peut peut-être faire ça. Peut-être que la crevette bouillie, c'est bien. On va en mettre A, hop. Oui, elle fait du saignement, 38. Et j'ai un arc et j'ai des flèches. Mais je n'ai pas de potion. Comment on récupère la potion, déjà ? Après le boss. Ah, on récupère la fiole de soin après le boss ? Ah ouais, il faut faire un no hit. Ah, ça va être moins drôle comme défi, du coup. Je prends la crevette. J'en ai 5 en plus. Mais la crevette, elle est trop belle, on se croirait dans l'FF15. Ils sont forts, la japonais, pour faire de la bouffe réaliste. Et qui donne envie. Allez, go ! Je mange la crevette. On va tenter de le faire saigner. D'accord, donc déjà, c'est mort. Ah ! Oh, j'ai un PV ! Non ! C'est raté. 3 minutes de jeu. Déjà, le défi est cassé. Vas-y, celle-là, on efface. On n'efface pas notre partie principale. Ce serait un peu chiant. B. Voilà, deuxième tentative. Des lettres. Tu penses réussir en moins de 26 essais ? Bah, j'espère. Sinon, après, on devra nommer notre perso AA, AB, AC, AD. Ce sera un peu triste, je pense. Non, le freeze ! Non ! Le freeze qui m'empêche de faire mon défi. Il va réussir quand le perso sera ABBA, MAMA, MIA, ça va être long. Ce sera ABBA ? C'est quoi ? ABBA le groupe de musique sur les doigts. Oui, j'ai compris, mais j'ai pas la règle que tu dis. Il va réussir quand le perso sera ABBA. Ça veut dire quoi, être ABBA ? Ça a failli partir en quatrième essai. Ah, mais je suis con, j'ai un arc ! Ok, on va le faire à distance d'abord. Ok. Vas-y, arrête de te protéger avec ton bouclier, par contre. Plus que cinq flèches. On peut pas faire des coups puissants avec l'arc ? Ok, j'ai plus de flèches. On passe à la dague. Je remange une crevette. Et let's go. Non ! C'est à l'arc que tu veux faire, tu as des flèches enflammées avec le samouraï. Ah ! Ah, peut-être qu'il aime pas le feu. Vas-y, on va essayer avec le samouraï. Tu as dit que tu nommerais le perso AB. Et donc, à un moment, tu vas atteindre ABBA, ABBC. Non, mais ça va, on va pas faire plus de... De son try dessus. Là, c'est faisable. C'est juste que là, il faut que je me concentre et il faut que j'esquive. Oh, il y a des flèches normales et il y a des flèches enflammées. Je sens qu'avec le samouraï, ça va être bon. En plus, on fait du saignement aussi avec le katana. Ça fait quoi, ça ? Ah, ça fait un grand coup. D'accord. Bon, j'ai déjà gâché une flèche. C'est pas grave. Je fais combien avec ça ? Ah oui, d'accord. En plus, il s'est protégé. Ah oui, mais ça va être easy, en fait. Ah oui, d'accord. Oh, ça va, c'est méga simple, en fait. Aïe. Vas-y, je charge la flèche. Ok. Tronto peut-être ? Oh ! Oui, c'était tronto. Ok, il faut juste pas qu'il me touche. Je prends le risque. Allez ! Ok, il a enlevé son bouclier. Juste au bon moment. Tronto. Oh ! Non ! On y était ! J'ai grid. Ok, avec le samouraï, c'est possible, en fait. C'est méga simple. Ah, je pensais qu'on enchirait beaucoup plus que ça. Et je pensais que le boss aurait beaucoup plus de vie aussi. Je pensais qu'on aurait une galère du genre le premier vrai boss du jeu, quoi. Où tu lui fais genre 17 de dégâts et t'enlèves quasiment rien comme vie. Allez, premier coup. Ok. Oh putain ! Enlève ton bouclier. Quoi ? C'est pas mes flèches de feu, ça ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas mes flèches de feu ? Ah mais non, mais je consomme d'abord les flèches de base. Pourquoi ? Vas-y, viens. Ah, il est dégueulasse en plus. Je dirais une vieille araignée, là. Mais attendez, mais j'aurais même pas l'occasion de tester mes flèches de feu. Ok, il a enlevé son bouclier au bon moment. Je l'enchaîne. Ok, il vient vers moi. J'ai plus de crevettes. Je la mange. Alors, on tank encore plus. Ok. Vas-y, fais un truc, fais un truc. Non, mais pas comme ça, la petite claque. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, nous recours. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, il se boeuf. Allez, plus que quelques coups. Quoi ? Pourquoi je peux plus tirer ? Je peux plus tirer ! Je peux plus tirer. Ah, voilà. C'est débile, je pouvais plus tirer avec mes flèches alors que je les avais. Mais, quoi ? Mais... Ok. Il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il donne ? Épée droite, ornementale, bouclier bestial, doré. Il donne 3200 âmes. 3200 runes. Je ne pouvais plus tirer avec mes flèches alors qu'elles étaient en bas à droite. Il faut qu'en fait, les flèches, elles soient dans l'emplacement droit. C'est trop bizarre. Compétence unique, infusion d'or. Vous croisez les deux épées pour les impréder d'une essence divine. Durant cet effet, vos attaques puissantes se transforment en enchaînement d'attaques ambidextres. Ah, mais c'est l'arme du boss. Bouclier d'or, ternes, frappé d'un emblème de bête. Plus léger que la majorité des pavois et donc plus aisé à manier. Ok, il demande 24 de force quand même. Hum, ah ouais. Ah, il est classe le bouclier. Le bouclier est très classe. Et l'épée ? Ah, mais on a deux épées. Ah, c'est de la power stance comme ça. Oh, le move, c'était cool. Ah ouais, trop bien. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Et là, normalement, si j'avais de la magie, je bufferais. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite ? On se fait TP. Oh ! Hein ? Attendez, c'est normal ça ? Mais non, mais c'est la même chose. On est obligé de mourir en fait. Le jeu ne nous TP même pas. On buff. Ah ouais. Trop bien. Ça, c'est de l'attaque puissante. Je maintiens à enfoncer. Les attaques normales, du coup. Ok, les attaques normales, je suppose que c'est la même chose. Combien de dégâts, là ? 199. 114. Ah, ça donne un buff de dégâts en plus. La récompense, on a 3200 rams en plus. Attends, mais je peux monter combien de niveaux ? Parce que là, c'est genre 8, 8, 16, 24, 32. On a 4 niveaux, en fait. On peut avoir 4 niveaux si on farme quelques mobs. C'est pas rien au début de jeu. Ah ouais, le bouclier, il part 100% des attaques physiques. Avoir un bouclier qui part 100% des attaques physiques dès le début, c'est très très fort. Parce que moi, mon bouclier qui part 100% des dégâts, je l'ai eu super tard. C'est le mode débutant. Ben non, 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 c'est pas le mode débutant. Parce qu'un débutant, il va mourir. Il va mourir sur le boss, obligatoirement. Il va mourir. Sous-titrage ST' 501